Allez, salut à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les Sims 3, on va repartir de notre carrière, notre aventure sur ce jeu, qui est tout simplement génial, je trouve. Donc on est parti, continuons ensemble notre aventure. Alors on s'est arrêté à l'épisode dernier, comme ceci, et donc on va reprendre tout simplement le week-end, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire faire à notre personnage. Allez, on est parti, on appuie sur play, et en avant. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'il se passait au niveau récap ? Moi il se passe quelques temps des fois, entre le temps que je retourne, enfin voilà, je ne fais pas forcément les épisodes tout le temps à l'affilé, donc voilà, il faut me remettre un petit peu dans le bain toujours. On va même faire pause le temps peut-être que je regarde, alors il nous reste 404 jours pour vieillir, au niveau relations ça avait bien monté, le travail on est manipulateur de trucs ratés, on gagne 86 de l'heure, donc nous sommes en week-end. Au niveau des compétences, ça ne se passe pas trop mal, dans l'inventaire c'est ça, d'ailleurs on pourrait presque lui faire recycler ce journal. Les opportunités, alors on en avait gagné une là il me semble, enfin on en a une à faire, dépasser vos limites, voilà, améliorer votre compétence athlétisme. Donc je pense qu'on va aller lui faire faire du sport justement dans cet épisode pendant le week-end. Là au niveau du récompense à long terme, on pourrait se reprendre une nouvelle compétence à 5000, ou sinon comme j'avais dit, on économise tout simplement pour s'en acheter une à 10 000 peut-être plus tard. Il faudrait qu'on veuille un petit peu ce qu'on pourrait se prendre, mais c'est plus urgent à la seconde. Et sinon au niveau des besoins, on en est là, on venait de rentrer du boulot. Allez, cette fois-ci, on fait plaie, on est parti, on a un petit peu de ménage à faire aussi à la maison. On va déjà s'occuper des journaux, pour commencer, et puis on va reprendre petit à petit. Donc ça, ça sera fait, tu vas me nettoyer toute cette maison, qui n'est pas forcément très très propre. Les toilettes également, et tu vas aller prendre une louche. Allez, ça nous fait déjà pas mal de choses à faire pour ce vendredi après-midi. Alors je ne me rappelle plus si on avait commandé des choses ou pas. Je crois que j'ai des factures à payer, ça y est, je m'en souviens de ça. Ah, il y a encore la flic qui passe avec son bébé. Mais bon, rien d'anormal. Allez, on va payer les factures, ça sera fait, ça évitera qu'on les oublie. On pourrait même presque sortir les poubelles, ça évitera qu'on ait un environnement dégoûtant. Et puis on va essayer de s'occuper pour la soirée. On pourrait même peut-être le faire aller au sport directement ce soir. Une fois que j'aurai fini tout ça, peut-être passer la soirée au sport, ça va faire juste. Puis on devrait avoir le temps, sinon on y va demain, le samedi. Ouais, on va plutôt faire ça comme ça, sinon ça va faire court. Parce que là, on va s'occuper de chez nous ce soir pour commencer. Alors, dans le frigo, je ne sais même plus où on en était. On a pas mal encore d'ingrédients, donc c'est pas mal. C'est impeccable. Allez-y, donc courrier et la poubelle. Donc on avait changé notre sim au niveau vêtement. On lui avait mis cette tenue-là. On va savoir... Ah, on a le téléphone. On va répondre. Qu'est-ce que ça va être ? Ok, les factures sont payées. Moins 89 dollars. Alors, qu'est-ce que c'est ? Fini... Jérémy Fineau, ici Bogdan Wainwright. Avez-vous envie qu'on se voit ? Alors ça, Bogdan, c'est le collègue de travail. Non, parce que j'ai peut-être d'autres choses à faire à la rigueur. Je le verrai une autre fois, tant pis. Ça fera un petit peu baisser peut-être notre relation. Mais bon, avec lui, on est pas mal, donc c'est pas forcément urgent de le voir. Allez, la poubelle. Et on sera à jour sur tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait au niveau des bouquins ? On pourrait continuer à lire peut-être le livre de jardinage un petit peu. Histoire de monter cette compétence. Parce qu'on la connaît pas pour le moment. Et regardez, on est encore très très loin de la voir. Donc on va avancer un petit peu dessus. Malgré que c'est pas forcément ce qui m'intéresse dans l'immédiat. Sinon ça va nous faire monter la jauge de performance au travail. Il faudrait aussi qu'on se mette bientôt en quête de prendre le téléphone et de regarder un petit peu le coût d'un voyage. Puisque c'est ce que je prévois de faire par l'avenir. De regarder un petit peu ce que ça nous coûterait de partir en voyage. Tout simplement savoir si on a les fonds suffisants pour le faire. Je pense que oui. Mais bon, de toute façon c'est pas prévu encore pour la semaine à venir. Peut-être la semaine suivante. On verra. Et je pourrais que je voie un petit peu au niveau du boulot aussi comment ça se passe. Appeler un sims. Service immobilier et de voyage. C'est là que ça se passe. Emménager, voyager. D'accord. Le téléphone en silencieux. Émissionner. Voilà. On a 5 jours de congé sans solde. Je pense que c'est ce qu'on prendra. Quand on en sera arrivé à ça. Allez. On arrête le livre. Et on va tout simplement se mettre à cuisiner quelque chose. Alors déjà, est-ce qu'il reste des choses ? Non. Tu vas manger quoi ce soir ? On prendra quelque chose qu'on a. Allez. Tiens. Ce sera des sushis. Végétarien. On va reposer ça là. Et on est parti. Dans la grande cuisine. Alors notre sims qui s'est bien amélioré niveau cuisine. Voilà. Tu vas manger ça. Puis on va te faire passer une petite soirée tranquille. Parce qu'après tout, dans la vraie vie, on aime bien être tranquille. Ouais. Puis je pense qu'on va essayer de faire un petit peu des choses plus le lendemain. J'espère qu'on aura le temps. Allez. Mets-toi ça. On va aller faire un pipi. Et on va regarder un petit peu. Bah tiens. On va jouer à la console. Un petit peu. Autant qu'on l'utilise. Puisqu'on s'est acheté une console de jeu. Ça sert à ça. On est encore cassé. Les techniciens s'est débouché. Ouais, c'est absurde. Oh, c'est pénible. Débouche ça avant de jouer au jeu. Allez. Même si ça ne te fait pas forcément très plaisir. Elles sont tout le temps bouchées ces toilettes. Sérieusement. C'est un sacré problème. Prochaine maison qu'on aura. C'est sûr et certain que les toilettes vont passer un cran. Parce que là... Voilà, on a pris les outils et on n'arrive pas à les toilettes. Allez, ça marche. Maintenant, tu vas pouvoir te détendre un petit peu devant la console. Jusqu'à 23h. On va essayer de ne pas te faire dormir trop tard. Histoire que la journée de demain soit quand même plutôt agréable. Alors, tu joues à quoi? Un petit renard. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je n'en sais rien. Alors, dans tes désirs, qu'est-ce que tu avais donc à prendre la compétence jardinage? Donc, on est en cours. Allez, pêcher avant 6h du mat. Ça va être compliqué de le faire. Peut-être dimanche matin. Ça, on pourrait essayer de le voir demain. Et puis, Bogdan va nous rejoindre. Ok, ça marche. Allez, on avance bien. Bon, on va bientôt te faire aller au lit. Histoire d'être tranquille demain matin. Pas trop tard. On va lui faire monter son amusement quand même peut-être au maximum. Comme ça, ça sera bon. Donc, journée de demain. Qu'est-ce qu'on pourrait se prévoir demain matin? Donc, déjà, essayez de voir si on peut inviter Moran peut-être. Même du matin à la rigueur. Puisque souvent, elle travaille l'après-midi ou le soir, j'ai l'impression. Et peut-être aller au sport aussi demain. Ça, ça pourrait être intéressant. Allez, on va aller se coucher. Hop, donc, dors. C'est parti. Donc, déjà, ça, c'est prévu sûr pour demain. Essayez peut-être, voilà, de lui faire un peu perdre des kilos, tout simplement. Parce que je pense qu'il en a bien besoin. Et oui, si on veut plaire aux filles, il faut qu'on s'entretienne un petit peu. Hop, alors, la nuit qui se passe. Donc, ouais, Moran est en tête de liste pour le moment. Donc, elle, c'est la patronne. Donc, on va la laisser tranquille pour le moment. Elle, elle a déjà un partenaire. Stills, je crois que c'est comme ça. Et elle, c'est une ado, je pense. Il faudrait aussi qu'on fasse la connaissance de nouvelles personnes. Ça pourrait être sympa. Je n'ai toujours pas été voir, d'ailleurs, chez Moran, l'âge qu'elle a. Il faudrait que j'essaie de le faire. Peut-être entre cet épisode et le prochain, j'essaierai de voir. Ça nous en dira un petit peu plus sur elle. Savoir l'âge exact qu'elle a. Parce que, si ça se trouve, je vous dis, on s'évertue à essayer de construire quelque chose avec elle, petit à petit. Mais au final, c'est peut-être pas forcément une bonne personne pour notre sim. Peut-être tout simplement trop osagée. Donc, je ne sais pas. On va voir. Bon, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, on peut très bien se mettre avec quelqu'un de plus âgé. Ce n'est pas trop le problème. Ce n'est pas forcément ce que je recherche. Allez, on se réveille. Donc, tu vas faire le lit dans un premier temps. Et puis, un petit déj. Allez, donc, des céréales. Voilà. Je te change les draps, peut-être demain aussi. Dimanche, on pourrait faire ça. Sinon, on essaie d'aller à la pêche demain matin. Avec les draps, ça pourrait être pas mal. On va essayer d'appeler Moran. Alors, on va appeler un sim. On va l'inviter. On pourrait sortir un petit peu. Voilà. On va essayer, voir si elle est disponible. Ce n'est pas dit. Il faudra penser à t'habiller, mon grand. Donc, on va mettre une tenue quotidienne. Voilà. Comme ça se trouve, elle ne va même pas vouloir venir. Mais bon, essayons. Alors, on pourrait l'inviter à aller où ? Ben tiens, on irait bien voir quelque chose que nous n'avons jamais vu encore. Ben tiens, on irait bien à la plage. Bon, du matin, ce n'est peut-être pas très réaliste. Allez, on va aller visiter l'Institut d'art moderne. Je ne sais pas trop ce qui s'y passe là-dedans. On va aller voir un petit peu ça de plus près. J'espère qu'on pourra y aller avec elle. Essayons. Elle ne tente rien à rien. Ok, ça semble amusant. Ah, c'est bien. Ça se passe plutôt bien. On se voit là-bas. Ça marche. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, déjà, elle a répondu à notre invitation. Bon, alors, on va enlever ça, du coup. Et on va aller à l'Institut d'art moderne. Donc, retrouver Moran. Salut, petit facteur. Merci pour le journal. Allez, on est parti. On va aller visiter cet endroit. Ah, on a eu un accident. On s'est fait rentrer dedans. Alors, ce n'est pas très loin. C'est juste là. Ça marche. Alors, nous sommes arrivés donc à destination. Voyons un petit peu le bâtiment. Ce que ça ressemble déjà. Là, ça ne ressemble un peu à rien. Et tu as là la galerie d'art. Ok. Alors, on va monter donc d'un étage. Voilà. Comment que c'est foutu ici ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un phare. Des cailloux. Ouais, c'est vraiment de l'art pour le coup. Donc, il y a des toilettes, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce bâtiment ? Un fauteuil. D'accord, une toilette. Génial. Bon, on va attendre notre chère et tendre Moran. Et on va voir un petit peu. On va regarder ça en attendant qu'elle arrive. Ah, elle arrive là. Oh non, mais je n'y crois pas. Regardez-moi ça, comment elle est habillée. Ah oui, il y a plein de statues et compagnie. Elle a amené sa gamine. Bon, ça paraît logique. Allez, on va voir déjà. On va essayer d'apprendre des choses sur elle davantage encore. Oh là là. Oh là là, oui. Salut. Moran français et Salima français. Ok. Ils sont en train de discuter. On va faire connaissance. Ah non, on peut pas lui demander. D'accord, on va faire ça. Allez, d'accord. En fait, c'est vraiment pour visualiser des objets d'art. Oh, c'est bien le cas. Je n'ai jamais venu ici, honnêtement. Allez, il est parti voir sa statue. Qui ressemble à... Je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas vilain. Je ne saurais dire ce que c'est. Ah, ils sont cachés derrière là. Pas bien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme interaction ? Oh, là du monde. Tiens, on va parler d'art. Puisqu'on est à la galerie d'art. On va voir un petit peu si c'est quelque chose qui l'intéresse. Je n'ai pas vraiment d'interaction avec la petite. En tout cas, elle a l'air très gentille pour le moment. Donc ça, c'est cool. Drôle, on va faire une grimace. Comme ça, ça fera peut-être rire la petite. Encore, de façon amusante. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans ce spécial ? Pantouflard, génie de l'informatique. Allez, tiens, on va essayer de parler d'ordinateur. On va aller visiter un petit peu ce bâtiment. Il serait temps de regarder un petit peu ce qu'il s'y fait. Allez, on va visiter un petit peu. Il y en a un qui est en train de faire ses devoirs. Il y en a juste ici. Qu'est-ce que c'est toi ? Il est où ? Il y en a encore une ici, mais vous n'avez pas un endroit pour faire les devoirs, les gamins. Peut-être qu'ils avaient un exposé à faire sur la galerie d'art. On va dire ça comme ça. Allez, on va visiter un petit peu. Je ne sais pas si elle va venir avec nous. Je n'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'on sait sur elle ? Donc, on a encore deux traits de caractère qu'on ne sait pas. Ça marche. Elle s'en va ? Ah non, elle est partie voir là-bas. Allez, moi, je vais monter à l'étage. Visualiser un petit peu ce qu'on a là-dedans. C'est vraiment des vieux trucs, j'ai l'impression. On a pas mal de tableaux. C'est assez simple. Madame, qui êtes-vous ? Jocaste Galantum. D'accord. Peut-être qu'on pourrait s'asseoir ici. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. En toute honnêteté, on va aller voir les girafes. Quittez-toi, encore un Galantum. Il y a toute la famille Galantum. Ça marche. Alors, où c'est qu'elle est partie ? Je crois que j'ai perdu... J'ai perdu la fille. Je ne sais pas où elle est. Peut-être partie aux toilettes. Ah non, elle est là. Regardez. D'accord. Elle a posé la gamine. Alors, attendez, voir juste que je fasse pause. Vous savez qu'elle a mis la gamine. Elle peut l'avoir posée n'importe où. Alors ça, on n'est pas exclu. Vous savez que t'as posé le bébé. Il n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle en a fait ? C'est la petite qui fait ses devoirs. Ah, il y a un salon bleu, là. D'accord. Je ne la vois pas. C'est assez étrange. Du coup... Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Cette gamine est quand même... Bon, écoutez. On verra bien. Continuons. Je propose qu'on aille peut-être voir cette fameuse salle bleue. qui m'a l'air un peu particulière. Au moins, on aura vu un maximum de choses sur les Sims. Ah, mais ce n'est pas bleu, en fait. Ça change de couleur, j'ai l'impression. On peut peut-être l'appeler. Amicale, appeler. Viens voir. J'ai trouvé une salle qui change de couleur. Oula, voilà du monde. Tiens, ça, ça doit être, à mon avis, le petit ami de la nana, là. Qu'on connaît, de Blaise. Voilà, on va discuter un petit peu sur le canapé. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On va parler d'art, encore une fois. Il se met au bon endroit pour... Ah, il est déjà 13h de la pré-midi. Voilà, le weekend passe super vite. Ce caliné, on va peut-être pas tout de suite, quand même. On va parler de la famille. Peut-être que ça nous en dira un peu plus, je ne sais pas. Oh, c'est un peu de la famille. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'interactions quand on regarde. Oui, Nitz, Danda Miflazo, Noël. À la longueur, on pourrait faire un câlin. Ah, vous avez quoi ? Blaise, Winright, c'est incroyablement riche. Qui l'eut cru ? D'accord. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir se câliner ? Mais je pense que oui. Du coup, ils peuvent faire un câlin amical, tout simplement. Non ? Oui, elle apparemment, elle veut bien. Bon, ben, ça va. Bon, ben, regardez. Hop, il n'y a plus que Jérémy et Moran. Il ne reste plus qu'à respecter. Que leur... Espérer que leur rendez-vous se passe bien. Ouah, attendez, ça va un peu vite là, je trouve. Euh, ouais. Regardez, on peut l'embrasser. Oh là 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 là. On a fait beaucoup de choses. On ne va pas l'embrasser pour le moment. Parlons d'art encore. On n'est pas venu pour ça. Surtout ici. En tout cas, ça avance bien. Qu'est-ce que ça fait quand on fait... C'est pas venu pour l'inviter. C'est pas venu pour l'inviter. C'est pas venu pour l'inviter. Bah, je voudrais vraiment aller me rendre compte déjà de l'âge qu'elle est là. Parce que je suis censé le savoir, j'estime, dans le jeu. Parce que si ça se trouve, je vous le dis, elle n'a vraiment pas notre âge. Et c'est pas forcément une bonne chose. Si elle est trop vieille, on la gardera comme amie, tout simplement. Mais, voilà. On ne fera rien avec, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. À part, peut-être... Bon, bref. Voilà, vous m'aurez compris. Qu'est-ce que ça fait ? Inviter ? Qu'est-ce que ça va nous dire ? Non, ça n'a rien fait de particulier. Ah, attendez-moi. J'ai connu des parties de crac-crac plus longues que ce rendez-vous. Si vous voulez me proposer un rendez-vous, vous devez passer du temps avec moi. Non, mais tu te fous de ma gueule ? Non, mais attends, au revoir. À son deuxième rendez-vous, si les choses continuent à bien se passer, ces deux-ci pourraient se créer de nombreux autres souvenirs. Oui, bon, ça, ok. Difficile d'imaginer comment ce rencard aurait pu encore plus mal se passer. Bon, bah, ça s'est mal passé, alors. C'est difficile de conserver une bonne relation sans s'appeler ou voir ses amis. Il n'y a plus d'amitié entre Morane France et Amisabus, sérieux. Ah, oui, ça a baissé vachement, oui. Oh, bah, tu n'es vraiment pas gentil. Franchement, c'est une... Non, c'est vraiment pas sympa. Alors, on va essayer de connaître d'autres personnes. Tiens, elle est jolie, elle. On va se présenter à elle. Allez, parce que c'est tout, on ne va pas passer notre temps après l'autre garce, là. Ah, je suis déçu. Ça fait deux fois qu'elle me fait le coup. Je pense qu'il n'y aura pas de troisième fois à la fin. Oh, elle est très jolie, cette... Oh, elle a un nez crochu, un nez pointu. Bonjour, t'as un joli nez. Elle est charismatique, casse-goût et sans chaud. Oh, à mon avis, ça craint. Allez, faisons connaissance un petit peu. Vous voudrez passer un super encore avec Morane. Bah, oui, je veux bien. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter la galerie d'art et on va se diriger donc à ce compte-là à la salle de sport pour continuer notre après-midi. Donc, on va aller à la vue plan et donc la salle de sport est juste... est juste là. Voilà. Allez, on est parti. Changeons un petit peu d'activité. On aura du coup connu quelqu'un d'autre. Bon, on va voir... Tamara Donner. Ok. Ouais, Morane, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Plus le temps passe et plus je me dis... C'est peut-être pas elle qu'il nous faut. Oh, elle est très jolie, elle. On va voir que je regarde. Alors, voilà une drôle de façon d'être habillée, mais ma foi. Ah, mais non, mais c'est un garçon. Merde. Pardon. J'avais pas vu. Je savais que c'était une femme. Désolé. Bon. Après, bien sûr, à savoir qu'on pourrait avoir des tendances... Des tendances gays dans le jeu. C'est tout à fait possible. Mais non, moi je pense qu'il m'intéresse dans le jeu. En tout cas pas avec ce sim. Peut-être qu'on le fera avec d'autres. Qui sait, peut-être plus tard. Allez, on arrive au gymnase. Voyons un petit peu. De toute façon, on va tout simplement... On va commencer par faire un pipi. Parce qu'il a pas mal envie de... De ça. Alors, qui c'est qui s'amène ? Il y a un gendarme. Elle pue. Oh la vache. Ah, mais il y a encore la dame. Judy Bunch. Ah, c'est cool. Elle vient régulièrement du coup à la salle de sport. Yacine Alvi. D'accord. Et puis on va aller se mettre au sport tout de suite après. Ne perdons pas de temps. Allez, on va commencer par du tapis de course. C'est parti. Pourquoi je compte dans les chiottes ? Ah, parce qu'en fait... D'accord, on va marcher. Ah, il a fait caca. Il retourne jusqu'ici après. Oh la vache. Je peux pas faire les deux en même temps. Allez. Oh, ben il m'a piqué mon tapis roulant. Bon, ben je vais prendre celui-là. Oh, ben il me le rend. Il est gentil. Merci. Mais j'avais l'autre. Bon, allez. On est parti. Tiens, on va faire entraînement sans sué. Comme ça, on pue rapport. Allez, c'est parti. On va rigoler un petit peu. Bon, malgré que sa compétence sportive a augmenté. Donc de toute façon, ça devrait aller quand même un peu mieux. Ah oui, j'ai deux barres. Donc je devrais être capable de courir un peu mieux. Allez, c'est pas pour mal. Bon, à savoir que de toute façon, même si les équipements sont utilisés, les Sims qui sont dessus nous les donnent. Eliane Hébert. Ah, je suis tombé. Ah, regardez. Ah, grosse dame. Ah, je vais le téléphone. Alors, on va rétenir. Alors, qui est-ce ? Ah, c'est Sylvette. Ah, c'est Sylvette. Oui, c'est Sylvette. Ah, je suis en sport là, monsieur. Je n'ai pas trop le temps de te parler. On va quand même faire le coup de fil. Qui est ce gendarme-là ? C'est Raphaël Bunch ? C'est un gendarme, c'est ça ? Ah, peut-être un militaire, non ? Lors a l'air d'être gradé. Mais c'est une plaie, ils viennent tous faire leur devoir dans les lieux publics. C'est dingue. Allez, on va se mettre à faire du support. On est quand même venus pour ça à la base. Le but, ce serait quand même de tenir notre troisième bas. Si on veut bien me la donner. Ah, bah oui, en plus je l'ai prêt. Non, monsieur. J'ai parti ? Allez ! Je suis en train de vous donner un petit peu. Vous avez vu un petit peu, si vous voulez vous occuper d'autres choses que de vos besoins. Tout de suite, le reste diminue. Bon, je m'en fiche, c'est le week-end. C'est pas grave. Allez, donne-moi l'appareil de sport, la main grande. Voilà, merci. Avec tes grandes chaussettes. Merci beaucoup. Et donc, on va faire s'agiter sans suivre. Allez, c'est parti ! Je suis démotivée. Ah, regardez ! Voilà ma collègue ! Elle va venir en plus ! Ah, c'est encore toi ! Allez ma grosse, installe-toi. Ah non, elle est pas venue faire ça. Elle s'est résignée peut-être. Je sais pas. Elle fait rire cette dame. Et en plus, elle travaille à mon lieu de travail. Dés-moi ça. Ah, elle est bien onche aérée là. Ah, ça y est. On a atteint la compétence d'athlétisme au niveau 3. Donc ça sera suffisant. Jérémy peut désormais s'entraîner suffisamment longtemps pour se sentir gonflée à bloc par ses progrès. Rien de tel que la satisfaction d'avoir réussi un exercice. Utiliser l'option bon rythme aidera Jérémy à atteindre ses objectifs sportifs. Ok. Effectivement on a bon rythme. Allez, bah ça ira pour aujourd'hui. On a obtenu notre... Donc on peut d'ailleurs finir la quête. Ce qu'on va aller faire c'est se prendre une douche en bas quand même. Histoire d'être propre. Donc soyons propres. Et puis on va se prendre notre petit encas. L'évier est cassé d'ailleurs au passage. On l'aurait parfois. Donc la soupe en boîte, voilà. On a une soupe en boîte. Il y a plein de gosses qui arrivent. Mais les gosses ils font comme chez eux. Ils servent à passer la serpillière. C'est gentil. Ah bah oui d'accord, ça fuit forcément. La pauvre Judy va peut-être réparer la flaque avant de... Enfin l'évier avant d'effonger la flaque. Je sais pas. Ça serait plus logique. Oh je rigole moi dans les films. Regardez moi ce look qu'il a. Il dirait un tauffeur. Il est en slip, tranquille. Allez, lui c'est pareil, un maillot de bain. Mais les gens... Ah bah oui c'est la piscine c'est vrai. Hein mais c'est pour ça. Excusez moi autant pour moi. C'est vrai. Mais vous pouvez quand même vous habiller quand vous venez là. Allez la douche est finie. Il est 21h30. On va manger. Je trouve ça qu'on va s'installer. Pourquoi tu veux pas aller te chercher une soupe en boîte ? C'est pareil sur repas. Est-ce que l'évier est cassé c'est pour ça ? Ah non c'est qu'il y avait déjà quelqu'un qui se servait. D'accord. Il a fallu une demi-heure pour aller chercher une soupe en bois. Vous rigolez ? Allez où tu sais que je me mets ? Alors on est là. On va manger avec un gamin. Bonjour les pios. Comment tu t'appelles ? Arlo Bunch. Allez là tiens on va discuter un petit peu avec toi. Puisqu'on est assis. Oui. C'est pas cool. Oui. Ça se passe bien à l'école. Oui oui ça va. Ah oui mais je me tape des délires des fois. Mais pas bonne cette soupe ? Bah non c'est vrai que c'est pas fameux. J'avoue qu'ils ont fait mieux. Ah. La miss avec ses chaussettes là. Eliane est belle. Et elle c'est... Lisa Bunch. Ah oui c'est vrai la famille Bunch ils sont 50 000. Toi t'es un Bunch ? Bah tiens bien sûr. Ça m'aurait étonné. Un jus de fruits qui a été posé là. Lui est parti laver son assiette dans la salle de bain. Oui c'est normal. Ah bah elle aussi. Ah bah oui les vieilles cassées. Post travail. Ah. Ils ont mis la musique. On pourrait presque aller danser un petit peu. Allez on va danser un petit peu. Histoire de faire la fiesta. Tac. Ah. Regardez. C'est le biosport madame. C'est bien. Allez. Continue. Courage. Dans un an tu seras bien. Allez on danse. Peut-être y'a des gens qui vont venir se joindre à nous. Regardez le Gomi danse comme un idiot. Réhéhé. 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 Alors qu'est-ce qu'on peut peut-être changer dedans ? Si je veux qu'on demande ça se passe. Véblier le volume. Ça peut être comme ça. Voilà. Voilà, on n'a pas de chaînes ici chez nous, c'est quelque chose qu'on s'est faite, peut-être plus tard, on va passer, mettre sur la station, ah oui c'est électronique là, d'accord. Je vais remettre cette opportunité. Bon allez, il est minuit, je pense qu'on en a assez vu pour aujourd'hui, on va rentrer à la maison. Tac, c'est parti, et puis donc demain on ira faire le rapport là. Allez, c'est parti, on rentre. On arrive quand même à boucler le week-end dans cette vidéo, ça se fait quand même pas mal, normalement c'est possible. Allez, vitesse 2, et on rentre au bercail. On voit des choses quand même, quand on vient ici, chaque fois c'est toujours assez comique. Hop, nouvel a revenu. Allez, bon tu vas te coucher directement, parce que il est quand même tard. Demain on essaierait peut-être d'aller à la pêche, parce que je pense qu'on va abandonner l'idée de Moran, je sais pas, je vais peut-être retenter encore une fois quand même. Parfois c'est de ma faute, j'avais qu'à l'embrasser, machin tout ça, puis c'était réglé. Mais je voudrais pas que ça aille si vite en fait, tout simplement. Donc bon, je sais pas, je vais voir. Et je vous dis, il faut que j'aille voir un petit peu avant, pour prendre des infos chez elle, savoir un petit peu quand même au niveau de sa vie, qu'est-ce qu'elle fait vraiment, qui elle est vraiment. Parce que c'est bien joli, mais le jeu en fait, on peut pas tout savoir, et c'est plutôt dérangeant je trouve. Parce qu'avant de se mettre avec quelqu'un ou quoi que ce soit, on se renseigne quand même sur les personnes en général. Bon, il y a bien des gens qui vont vite, ça je sais, mais... En tout cas, moi c'est pas ma façon de faire. Allez, bah on dort, jusqu'à au moins sûrement 8-9h du mat. Mais c'est pas grave. On va essayer de terminer du coup l'opportunité. Aujourd'hui, donc la pêche, bah je sais pas si on aurait le temps d'y aller, commander une pizza. Ouais, bon on a plein de trucs à manger mon grand. Alors, quelle heure il est ? 9h, une promotion, des livres à petit prix. Tout est à moins 45%. D'accord. Ça marche. Alors, on va te changer tes draps, tiens, ce matin. Avant de faire le lit. Ah bah tiens, tu vas répondre au téléphone. Le temps que je change le lit. Alors, on va juste regarder qui c'est. Ah bah, c'est Moran en plus, tiens. Moran a envie de discuter. Bah oui, je veux bien discuter, mais il faudrait peut-être te calmer ma grande. Parce que, comment ça fait ? Allez, on va changer les draps, donc il est au téléphone. Du coup, c'est dans le mode achat. On va regarder un petit peu ce qu'on peut lui faire. Alors, je sais plus comment créer un style, voilà, c'est ça. Et on est parti. Qu'est-ce que ça nous ouvre encore ce truc-là ? On fliche des cheveux, bon sang. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est la couette. Donc, la couette, c'est là qu'il faut qu'on choisisse un nouveau modèle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Il y a quand même du choix, mine de rien. Bon, après, je peux changer la couleur. C'est celle que j'avais. Alors, on va mettre ça. Avec une couleur... Peut-être un peu plus... Bon, c'est vilain. Tiens, on va mettre ça comme ça. Et puis, bah, changer les draps, notamment. Alors, des draps, du coup, comme ça. Ouais. On y met... On s'en fiche un petit peu. De toute façon, c'est des draps. J'ai envie de dire. C'est pas bon. Je trouve un oiseau encore moins beau. Ça fait vieille grand-mère. Ça, si on le change de couleur, peut-être qu'on pourrait y avoir quelque chose. Oui, comme ça, regardez. C'est peut-être un peu mieux. Allez, moi, ça me convient comme ça. Tac. Voilà qui est fait. On peut continuer notre aventure. Alors, il y a une habitude avec Moran. Bah, c'était déjà fait. Après, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, moi. Donc, on va s'habiller. On va déjeuner. On va recycler ça avec une mise à peu près propre. Détacher le coupon. Et puis, on va aller au stade faire le rapport sur la progression. Pas mal de choses de prévues. À dire, c'est une Pape de Gorn. Flac, ça c'est fait. Une amitié avec Moran. Bon, du coup, je vais enlever la pêche. On n'aura pas le temps d'y aller. On t'a demandé une pizza Sortir avec Moran Oui bah ça on va essayer de te le faire mon grand Mais laisse moi le temps d'aller voir C'est vrai que j'y pense pas Absolument que j'y alle Mais j'irai à ce moment là à la fin de cet épisode Voir un petit peu de mon côté Et puis comme ça je pourrais vous dire à l'épisode prochain Vraiment plus de choses sur elle N'importe quelle librairie Allez on va faire le rapport On va aller voir ce que ça nous dit Je pense que ça améliore La compétence peut-être Je sais pas trop Alors ça t'est marqué Normalement ce que ça faisait Améliorer votre compétence Athlétisme d'un niveau et retourner au stade Pour avoir une prime Il dit ce pas ce que ça faisait Ouais bah je sais pas On verra bien Alors Vous avez vraiment fourni un bel effort Et amélioré vos capacités athlétiques Les responsables du stade Souhaitent récompenser votre dévouement Par cette prime Ah donc on a gagné de l'argent J'ai pas fait attention à combien Et si vous achetiez du nouveau matériel de fitness Oh bah c'est pas tout de suite mon grand C'est pas tout de suite Donc ça c'est fait Ça c'est fait Donc du coup On peut rentrer à la maison Des aventures C'est une dame ça ? Ah oui Grosser Vraiment des nouvelles personnes Qui arrivent de temps en temps Ça c'est Tamara Bah oui du coup je connais les petits jeunes Mais on dit ils vont disparaître Parce que je veux pas leur parler plus que ça Oh là il y a une manifestation là Qu'est-ce qu'il se passe ? On aurait peut-être pu aller voir ça Tendez voir là Je vais aller voir à la mairie là Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont en train de manifester là Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Regardez il y a encore la grosse Qui est là ? Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Une manifestation quelconque Qu'est-ce que c'est qui est sur leur panneau ? Des bagues Ah ils sont contre le mariage peut-être ? C'est peut-être ça ? Vous voulez pas vous marier vous ? Écoutez apparemment non Bon on aura vu ce qu'il se passe On va pas y aller C'est pas la peine d'aller se faire taper dessus J'en sais rien moi En tout cas c'était assez comique Allez Continuons On va aller faire un pipi Donc niveau opportunité On est tout bon On va pouvoir prendre notre livre de jardinage à ce moment là Il veut acheter du matériel Ah mais ça ça vaut cher mon garçon Je préfère garder ton argent pour le moment Pour te faire partir en voyage On pourrait presque peut-être faire ça Je le regarderai à l'épisode prochain Allez c'est pas grave Ce poil rejoint encore à la seconde Donc vous allez me dire Avec les prochains DLC Forcément on aura de plus en plus de choses à faire Je le sais C'est bien pour ça que je les installe petit à petit Mais vraiment histoire de découvrir un petit peu Chaque truc du jeu Parce que là on a mine de rien déjà fait pas mal le tour du jeu de base On a déjà vu pas mal de choses Encore quelques endroits qu'on n'a pas vu Mais on essaiera de toute façon d'y aller Après on va rattaquer le boulot Pour cette vidéo on va rester comme ça Je vais aller visionner un petit peu Moran là Pour l'épisode prochain Qu'on essaye de voir si on peut passer à la vitesse supérieure avec elle Pour le prochain épisode Au moins peut-être lui va faire avoir une relation Même d'un soir ou je ne sais quoi Mais au moins qu'on progresse Allez ça c'est bon On va pas lui faire tout avoir tout de suite On va prendre une douche Tac Il est 14h On a presque le temps d'aller à la pêche encore Allez On va se diriger donc du coup vers un étang de pêche Ouais Ah sinon on va à la plage Allez ça fait un moment que je veux y aller Tiens on va aller à celle là Elle est assez loin On va nous prendre un peu de temps pour y aller Mais bon On va finir notre dimanche après-midi à la plage On va aller se baigner un petit peu Tiens il fait bon Ça va changer d'activité Allez c'est parti Moran Peut-être on va rencontrer des jolies filles à la plage Qui sait Si on ne sort pas forcément on ne va rien rencontrer Ça c'est certain Si on reste chez nous C'est sûr et certain Allez-y Et je crois que je n'y suis jamais allé dans le jeu Donc justement ça va faire d'une pierre deux coups Alors je ne sais pas si on peut se noyer ou je ne sais quoi Dans le jeu Alors si je sais qu'on peut se noyer Dans les piscines hein Quand on enlève les échelles machin tout ça Ça je le sais Par contre je ne sais pas si on peut se noyer dans la mer Je n'en sais rien J'espère que non Alors qu'est-ce qu'on est arrivé Alors d'accord on arrive ici C'est chez qui ça ? Foyer wolf D'accord donc on est un peu passé par chez eux Par contre ils ont une superbe baraque dis-nons ici Alors il n'y a peut-être rien de particulier à faire par contre On va au moins se baigner Ah mais il y a des requins On va déjà inspecter l'eau Alors Il n'y a pas beaucoup de poissons ici Vous rigolez il y en a cinquante mille là Essayez de voir où les poissons aiment nager On peut pêcher de l'anchois et de la méduse D'accord On va tenter d'aller se baigner quand même On est venu pour ça Espérons qu'il ne se passe pas quelque chose de mauvais C'est un requin ce truc là Il est énorme Ah c'est froid hein Ah c'est froid Allez on est parti On va aller le faire nager jusque là Dans les vagues J'espère que ce n'est pas trop grave d'aller loin Qui t'es toi ? Laketon Sekemoto Il me semblait avoir vu quelqu'un d'autre Ah c'est Blaise Il vient d'aller nager Et ouais Qui est cette dame ? Bernadette Archer C'est une black non ? Ouais c'est une black blonde C'est particulier ça les black blondes Je trouve Alors est-ce qu'on est mort ? Non ? Pour le moment ça va Il fallait nager long j'ai l'impression Ah oui D'accord donc il n'y a pas trop trop d'interactions particulières après Je visite un petit peu L'eau est très jolie je trouve elle est très bien faite Je ne peux pas interagir avec les moignots Non ? Allez je ne sais pas si je prends des risques ou pas J'en sais rien En tout cas on commence de s'éloigner un petit peu Du bord La mer a perdu Alors on va aller jusque là-bas Je ne sais pas s'il y a une limite On va me mettre Vous vous êtes fait manger par un requin ? Vous allez voir Mais on ne sait rien On va même se rapprocher du bord après Parce qu'on commence à être un peu loin Moi je trouve Il n'y a pas de foule en tout cas On va laisser aller jusqu'au bout Il aura fait une belle longueur Regardez comme il nage bien Il nageait bien chef Morane serait là elle serait épatée Je ne pense pas que je lui ai dit d'aller beaucoup plus loin Il devrait bientôt aller au bout je pense Oui ça y est il est arrivé au bout Allez on va retourner du coup Sur la plage ensoleillée On va aller un petit peu plus vite Terminer la journée Voilà on en avait jusqu'à 20h pour rentrer là Allez, allez, on y va La nuit va nous y prendre Regardez moi ce genre de deal Oula, il y a du monde qui arrive Qui est-ce ? Il y a des gens qui font du sport Alors ? Alors ? Pauline Vwan Jamy Jolina Bah c'est une médecin elle C'est la tenue qu'elle a Non ? Ah oui c'est une médecin elle Ah c'est une infirmière ou je ne sais quoi D'accord Allez j'en suis où moi ? Bon c'est bon je suis pas mort j'arrive C'est le téléphone qui sonne dans l'eau mon dieu mon dieu Un téléphone waterproof Oh bah elle s'aime bien les deux filles Bon ça va On va répondre On va répondre Il faut arriver Si c'est pas trop tard Allez ! Sors de l'eau mon grand Encore quelqu'un Ah bah c'est le style D'accord Ah bah c'est trop tard C'est trop tard Bon Allez on rentre à la maison On va sécher un petit peu Regardez comme il est beau mon Simzer Je vais voir un petit peu s'il a maigri avec le sport Mais je pense que oui Mais regardez il est beau maintenant Il est nettement plus beau Ecoutez Bah on va t'écouter oui ma grande Vraiment elle veut me parler Ah regardez elles arrivent toutes les deux Oh oui quel homme Ah bah elles sont contentes regardez les Vous fait tant d'effet que ça les filles Voyons On va discuter un petit peu avec elles Bonjour Très découverte enjôleuse Elle est fêtarde Amoureuse de la nature Ok Alors discutons-le Pas de Après C'est fort C'est bon On va m' vowel C'est Pauline Wann On fait connaissance, on va trouver des traits de caractère comme ça. Ah oui la fin, il faut que je regarde mon film. Allez 21h ma grande, t'es bien gentille mais on se rappellera j'ai ton numéro, ça marche. Allez on rentre à la maison. Je t'ai pas dit de venir chez moi, regardez là elle me suit. Elle est amoureuse de moi ou quoi elle ? Ah c'est qu'elle a faim aussi. Elle va arriver avant moi à la route. Par où qu'elle est partie ? Elle est partie par là elle. Très bien. Salut ! On a failli l'écraser. Allez on a fait des fourries un petit peu ce week-end. On a pas mal traînacé mais bon. Ça fait du bien aussi un petit peu de temps en temps de faire sortir notre sim. On va pas le laisser cloîtrer tout le temps chez lui non plus. On va passer devant l'hôpital. On arrive au niveau du parc, on doit pas être très loin. Ben ça y est, on est arrivé à la maison. Merci monsieur le taxi. Alors d'après ce que je comprends le taxi est gratuit. Je sais pas, on paye jamais rien pour le taxi j'ai remarqué. Bon ça fait plaisir. Alors on va manger du coup. Euh... Non on a mangé du sushi hier. Allez une salade ce soir c'est très bien pour la forme. Gardons notre sveltitude. Puisqu'on est beau maintenant. Quand même un peu plus. Niveau de cuisine on en est où ? Oh ben on va bientôt passer au niveau 5. Ça va assez vite je trouve les compétences mine de rien dans le jeu. Parce qu'on est quand même reparti de zéro. Rappelez-vous. Et euh... On est déjà au niveau 5 au niveau cuisine. Tout ça je vous dis il y a largement le temps. Faut pas vous... Vous préoccuper d'aller vite. C'est largement jouable dans le jeu. De prendre son temps. Comme je le fais. Et puis moi je prends beaucoup plus de plaisir à jouer comme ça. Allez ! Quelle heure il est ? 23h19. Ben écoute hein. Il est temps d'aller dormir. Puisque demain c'est retour au travail mon cher. Tac. Allez on est parti pour une bonne nuit. Espérons que ça se passe bien. Et puis direction le boulot demain. Pour changer. Donc je pense que c'est notre... Dernière semaine pour sûr. Comme j'ai dit. On va essayer de regarder dans l'épisode prochain. Donc moi je vais regarder en off de mon côté pour l'histoire de Moran. Voir un petit peu ce que je peux savoir sur elle. Et euh... On va regarder pour le... Les voyages. Dans le téléphone cette semaine. Parce que voilà si on veut partir forcément. Il va falloir qu'on prévoit notre voyage un petit peu en avance. Euh... Donc du coup on va voir. Je pense ça dans l'épisode prochain. Là on va déjà euh... On va déjà clôturer celui-ci. Je pense qu'on va le faire aller travailler quand même une journée. Ouais. On va faire le lundi peut-être. Puisqu'il y a rien de palpitant quand on est au travail. Allez. T'es bon. On se réveille. 6h. 7h. Voilà. Le véhicule de covoiturage. Il m'a pas oublié lui. Alors. Mettre un uniforme. Déjeune. Et on est parti mon grand. De bonheur et de bonne humeur. J'accélère quand les choses sont pas forcément très intéressantes. Sinon c'est plutôt long en vitesse 1. Ah y est le voilà. Allez. Je nettoie mon bol. Et on est parti. La maison est relativement propre. Ah. Voici deux nouvelles factures. Ah bah ça y va les factures. On doit en avoir tous les deux jours à mon avis dans le jeu. Deux ou trois jours. Je sais pas. Je dirais deux jours. Il a dû me les poser jeudi les dernières. Oh mais c'est... J'ai encore pas changé ton espèce d'auto toi. C'est à un moment que tu m'emmènes avec ce vieux machin. Bah le pire c'est que c'est pas la plus mauvaise voiture. Alors euh... Non on va pas répondre au téléphone. Vous me faites suer. Moi je suis au travail. Vous m'emmerdez. Alors on va regarder un petit peu ce qui se fait au niveau de la jauge. On va essayer de pas monter trop. C'est possible. Ah. Madame. Madame. Un petit peu. Cookies tout chaud. Une institutrice de sa classe de l'école. Ah bah ça c'est le gamin à lequel je parlais à la... À la salle de sport. Je suis sûr que c'est lui qui m'a vendu. Organise une vente de gâteaux. Et vous demandez d'y participer. Préparez deux grandes quantités de cookies. Non bah non. Il y en a trop. J'ai pas le temps. La semaine c'est bon. Vous m'embêtez. Alors est-ce que ça monte ? Oui ça a l'air de monter. Il est vrai qu'on arrive à le faire euh... Le faire descendre peut-être un peu. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a eu la promotion. C'est chiant ça. C'est que là encore deux jours à mon avis qu'on a la promotion. Sauf si ça redescend. Travailler dur ça va forcément descendre. Regardez-moi ça. On est déjà plus de la moitié. La limite on revient bosser demain et ben on l'a. Alors qu'on est pas bon normalement. Je sais pas. Allez ! C'est pas grave. On a gagné 472. La journée est terminée. On rentre chez nous. Il fut un lundi banal. On va payer nos petites factures je pense. Et puis on va se quitter là pour cet épisode. Et puis on va tout simplement continuer. 85 de factures. On va faire ça. Le coupon de réduction. On va très certainement avoir des vieux journaux. Voilà. Et puis on va l'installer sur le canapé. Ça on va le remettre là. On sache un petit peu bien où c'est qu'on en est. Tac ! Hop ! On va le laisser comme ça. Ouais c'est pas mal. Offre spéciale. Coupon. Pour c'est pas moi à n'importe quelle librairie. Ok. Et bien ça marche les amis. Allez. Je vous quitte ici donc pour cet épisode. Rien d'exceptionnel dedans. Je vais regarder un petit peu de mon côté comme je vous ai dit. Pour ce que je vous ai parlé dans l'épisode. Et puis on se retrouve tout simplement très vite. Pour la suite. De notre aventure donc. Avec de nouvelles choses normalement prévues au programme. Allez. Salut tout le monde. A la prochaine.